Bonjour à toi et bienvenue dans cette sixième journée du calendrier de l'Avent de l'EFT positif aujourd'hui sixième jour une sixième porte à ouvrir je vais te proposer de réaliser ensemble un défi qui s'appelle s'éveiller à la vie qui va te permettre de prendre conscience de ton pouvoir intérieur de ton pouvoir personnel de ton pouvoir créateur et peut-être ouvrir une une brèche dans laquelle tu vas prendre conscience à quel point tu es puissant du coup les défis proposés tout au long de ce calendrier de l'Avent sont issus de mon livre 21 jours pour changer sa vie qui comporte 50 protocoles pour révéler la meilleure version de soi donc 42 défis positifs mais aussi des exercices de libération émotionnelle et donc il est disponible sur mon site et sur amazon si tu es prêt je t'invite sans plus attendre à tapoter avec moi à répéter les gestes et les affirmations positives dans la conscience de chaque mot si tu es prêt on y va et on commence sur le point karaté j'ai l'intention d'élargir ma vision des choses et je prends conscience de mon pouvoir intérieur j'ai l'intention de modifier mon attitude dans toutes les situations de ma vie j'ai l'intention de m'améliorer et d'améliorer tous les aspects de ma vie donc on va venir sur la tête aujourd'hui je suis prête à modifier le regard que je porte sur la vie au début des sourcils une pensée positive chaque matin transforme ma vie durablement au coin des yeux aujourd'hui je crée et je transforme en positif à partir du négatif sous les yeux je prends conscience que mon pouvoir réside uniquement dans l'instant présent on va venir sous le sous le nez désormais je regarde mon passé avec amour et je tire les leçons qu'ils comportent au creux du menton je m'ouvre à l'idée que chaque situation comporte la solution la plus satisfaisante pour moi sous les clavicules le monde extérieur est une représentation physique de ce que je vis en moi sous la poitrine sous la poitrine chaque expérience me permet de devenir une meilleure version de moi sous les bras sous les bras j'ai conscience à présent que l'énergie va où je porte mon attention on revient deuxième ronde point karaté j'ai l'intention d'élargir ma vision des choses et je prends conscience de mon pouvoir intérieur j'ai l'intention de modifier mon attitude dans toutes les situations de ma vie j'ai l'intention de m'améliorer et d'améliorer tous les aspects de ma vie sur la tête chaque jour je fais un pas en direction des objectifs que je me suis fixé début des sourcils chaque matin je prends l'habitude de remercier pour le cadeau de la vie au coin des yeux le monde est exactement ce que je pense qu'il est alors je m'attends au meilleur sous les yeux je libère et je lâche toutes mes croyances et mes pensées limitantes sous le nez aujourd'hui je comprends que tout arrive jusqu'à moi pour une bonne raison au creux du manteau j'apprends à me centrer dans l'instant présent ici et maintenant sous les clavicules désormais les miracles de la vie sont toujours prêts à se manifester pour moi sous la poitrine sous la poitrine de jour comme de nuit l'abondance infinie circule librement dans ma vie sous les bras j'ai toujours ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin c'est merveilleux troisième ronde on revient sur le point karaté j'ai l'intention d'élargir ma vision des choses et je prends conscience de mon pouvoir intérieur j'ai l'intention de modifier mon attitude dans toutes les situations de ma vie j'ai l'intention de m'améliorer et d'améliorer tous les aspects de ma vie sur la tête chaque jour je prends du temps pour moi pour me détendre et pour aimer ce qui est au début des sourcils mon pouvoir vient de l'intérieur je peux modifier toutes mes pensées coin des yeux j'apprends à ralentir mon rythme et à faire silence en moi sous les yeux j'apprends à écouter les messages de mon corps à me respecter et à prendre soin de moi sous le nez j'apprends à m'aimer et à me pardonner pour tout ce qui a été au creux du menton désormais il est plus facile pour moi de m'accepter complètement sous la clavicule je m'ouvre à la chance pour tous les domaines de ma vie sous la poitrine je m'ouvre aux vibrations positives de joie et de gratitude sous les bras je m'ouvre au bonheur je m'ouvre à l'abondance donc on revient sur le point karaté pour la dernière ronde j'ai l'intention d'élargir ma vision des choses et je prends conscience de mon pouvoir intérieur j'ai l'intention de modifier mon attitude dans toutes les situations de ma vie j'ai l'intention de m'améliorer et d'améliorer tous les aspects de ma vie sommet de la tête je m'ouvre à la possibilité de lâcher tout ce qui m'empêche de progresser début des sourcils je m'ouvre à toutes les opportunités positives que la vie m'offre au coin des yeux j'apprends à vivre en harmonie avec la vie dans la simplicité et tout est parfait sous les yeux chaque jour ce sont tous les aspects de mon être qui guérissent on vient sous le nez désormais je prends l'habitude de faire de mon mieux peu importe les circonstances au creux du menton je comprends que nous sommes des miroirs les uns pour les autres sous la clavicule je prends conscience que je fais un avec l'univers donc sous la poitrine l'univers m'aide et me soutient à chaque étape de ma vie sous les bras je me concentre sur mes désirs réalisés et tout se déroule toujours pour moi de la meilleure des façons et on va terminer par le sommet de la tête je m'ouvre aux émotions positives et je m'autorise à les ressentir intensément voilà on va s'arrêter de tapoter on va respirer voilà prendre le temps de faire circuler tout ça que toutes ces énergies s'intègrent on va boire un peu d'eau j'ai retrouvé ma tasse à l'anti et on a une personne qui avait laissé un commentaire que j'ai partagé dans le livre à propos de ce défi qui nous dit merci infiniment pour ces affirmations qui regroupent plein de choses gratitude, joie, positivité, confiance confiance en soi et en l'univers tout est parfait pour commencer une journée formidable c'est Marie-Hélène, une abonnée de la chaîne YouTube voilà j'espère que tu as passé un bon moment avec ce petit tapping et j'ai hâte de te retrouver demain pour qu'on ouvre ensemble la 7ème porte ciao ciao